Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous Philippe Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la compagnie des vétérinaires. Oui, exactement. On va en parler pendant les 7 prochaines minutes, présenter vos métiers, vos activités, et puis il faut parler au pluriel puisqu'il y a quand même toute une histoire, une évolution, une diversification pour l'entreprise depuis plusieurs années. Déjà, rappelez-nous quand même, aujourd'hui, votre métier de base, votre métier est principal. Alors, notre activité principale est de créer des services et proposer des services pour les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie. Et le métier essentiel, il est un peu particulier puisque nous sommes dans la crémation, une espèce de pompe funèbre animalière montée par les vétérinaires. Et c'est une histoire qui a démarré dans le Nord, il y a 20 ans, à un chien-nartois. Un vétérinaire visionnaire, le Dr Henri Catlin, a trouvé que les animaux n'avaient pas une fin de vie digne. Il s'est intéressé au devenir des corps. À l'époque, c'était surtout les carissages. Et il a décidé, avec 200 confrères du Nord, de faire une cagnotte et d'essayer de monter une entreprise pour faire un incinérateur. Et l'histoire a commencé comme ça. Et moi, j'ai construit le second centre en Rhône-Alpes et puis après, on s'est diffusé. Et maintenant, nous disposons de 14 centres sur toute la France. Et l'activité principale, effectivement, est notre expertise et la crémation des animaux de compagnie. Quelques chiffres peut-être aujourd'hui pour asseoir un peu vraiment cette diversification d'entreprise en termes de collaborateurs, de chiffres d'affaires ? Alors, aujourd'hui, c'est une belle PME qui est presque une ETI. On fait partie de l'accélérateur BPI France, justement, parce qu'on a un beau développement. On bénéficie de moyens. Nous sommes 380 collaborateurs. Nous sommes 120 ici au siège à Vinovdas, qui est toujours un patriotisme ch'timi. On est toujours une entreprise régionale. 14 sites sur toute la France et 380 salariés en tout, dont 30 en Allemagne et bientôt une trentaine en Bologne. Voilà, le développement international aussi, dont on pourra parler dans un instant. Déjà, revenons aussi, vous me le disiez en rentaine, en préparant l'interview, il y a un enjeu de société de la part, notamment des propriétaires d'animaux, de plus en plus désireux, effectivement, d'accompagner leur animal jusqu'à la fin. La société a accompagné aussi cet enjeu de société depuis plusieurs années. C'est intéressant, puisque c'est une belle histoire, d'abord, de vétérinaire, de confraternité, de valeur au départ, soucieux d'éthique. Et au départ, on avait surtout le souci de créer une alternative à l'écarissage. Et puis, au fur et à mesure, l'évolution sociétale, on a surtout vu créer des incinérations collectives. Après, nous avons fait des incinérations individuelles pour répondre aux demandes de propriétaires. Et ça, on ne l'avait pas vu venir, qui ont demandé de récupérer les centres de leur animal. Donc, il a fallu changer de type de four, etc. Et après, maintenant, on est orienté de plus en plus vers des services funéraires, où on reçoit les gens sur place. Il a fallu adapter nos centres. Et les gens viennent se requérir une dernière fois. La place d'un animal de compagnie a changé ces dernières années. Il est plus considéré comme un être sensible et un membre de la famille à part entière. Et à ce titre, il mérite une fin de digne. Et les vétérinaires sont soucieux de bien accompagner les propriétaires dans un moment de deuil. Et ils savent qu'avec la compagnie, derrière, on peut leur proposer des services de haute qualité. Aujourd'hui, combien d'animaux vous prenez en charge, si l'on peut dire ? En France, c'est toujours délicat d'aborder ce sujet. Mais nous réalisons plus de 700 000 crémations de chiens et chats. Nous réalisons plus de 1 000 crémations de chevaux par an en France. Et en Allemagne, le potentiel est encore plus important. Nous sommes présents en Allemagne depuis 2 ou 3 ans. Et nous en avons réalisé plus de 20 000 l'année dernière. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous proposez, si j'ose dire, ce n'est pas une obligation légale. Non. En fait, c'est vraiment un choix du vétérinaire, du propriétaire d'animal ? C'est un choix du propriétaire. Le propriétaire, dans un moment de deuil, vient de se séparer de son animal. C'est compliqué pour lui de repartir avec le corps quand il vient chez le vétérinaire ou chez lui d'aller l'enterrer. C'est délicat. On ne peut pas le mettre à la poubelle pour des raisons réglementaires et sanitaires. Donc, effectivement, ce n'est pas imposé. Et nous avons souhaité proposer un service à un prix très accessible de façon à démocratiser la crémation et que les gens aient la satisfaction de savoir que l'animal ne finit pas dans une décharge. Alors, vous me coupez l'herbe sous le pied, vous parlez des tarifs abordables. Combien ça coûte justement pour un propriétaire de chien ou de chat ? Voilà. Souvent, le tarif est pratiqué par le vétérinaire avec tact et mesure. Et le tarif au niveau national pour une première incinération de type collectif est autour de 60 euros. Ça, c'est vraiment un prix que les propriétaires d'animaux acceptent de mettre assez facilement pour la fin de vie de leur animal. Oui, souvent, c'est relativement bien accepté. Ils sont, dès l'instant, rassurés sur l'éthique et puis sur le devenir des cendres de l'animal. Et vous le disiez même d'aller plus loin encore pour un service de pompe funèbre à l'animalier où il y a encore d'autres services, une petite cérémonie même peut-être ? Alors, nous sommes capables d'accueillir les gens sur place. Ici, à Beauvoir, en Cambraisie, il y a des salons. Les gens peuvent se recueillir. On peut leur présenter l'animal une dernière fois. Il a été préparé. Effectivement, il y a un moment de recueil. Souvent, c'est assez mouvant de voir ce qu'ils écrivent sur le livre d'or. C'est une forme de testimonial. Ils ont besoin de partager un peu leur peine. Et puis, effectivement, ils ont une incinération individuelle. Et puis, éventuellement, ils choisissent une urne. Ils choisissent, de temps en temps, ils demandent à prendre une empreinte. Nous avons des systèmes où ils peuvent prendre une empreinte souvenir de leur animal une dernière fois. C'est un vrai processus de deuil à enclencher. Nous les empoignons dans ce moment. Le respect, effectivement, de l'amour entre le propriétaire et l'animal. Le respect aussi de l'environnement pour la compagnie des vétérinaires, puisque ces crémations aussi, vous avez souhaité les faire d'une manière respectueuse de l'environnement. Alors, c'est une particularité. Nous avons un vrai savoir-faire en 20 ans d'expérience. Tous nos fours sont équipés de filtration. Et en tant que vétérinaire proche du vivant, on a été sensible à ça, à la RSE depuis le début. Et nous avons des filtrations. Nous ne rejetons que de la vapeur d'eau. Nous brûlons, nous fûmes une seconde fois. Nous sédimentons, on rajoute des produits adjuvants de façon à être propre et en accord avec nos valeurs environnementales. Le développement, on le disait, c'est une entreprise de la région aujourd'hui en France et même à l'Europe. Il y a encore d'autres ambitions de se développer ainsi ? C'est déjà bien. On va essayer de faire une jolie ETI originaire du Nord et des Hauts-de-France pour repartir en toute l'Europe. Les vétérinaires qu'on rencontre à l'étranger sont très très favorables. Ils sont sensibles à nos arguments. Ils ont envie de participer à l'aventure. Aujourd'hui, nous pratiquons une augmentation de capital importante avec un intervenant aussi, BPI France. Et nous allons avoir les moyens de nos ambitions européennes. En investissement, en innovation aussi, puisque le digital, ça peut paraître particulier vu le secteur d'activité, mais vous ne souhaitez pas passer à côté. Non, on ne veut pas passer à côté. D'abord, nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin des systèmes d'information. Donc l'entreprise est en pleine révolution digitale pour son système d'information. Et nous avons besoin d'avoir une communication propre avec le propriétaire de l'animal de compagnie. Et nous avons eu l'opportunité d'acquérir les logiciels utilisés par les vétérinaires. Donc nous sommes leaders sur ce marché aussi de services. Là, on est en B2B. Vraiment, on développe des solutions qui sont utilisées au quotidien par les vétérinaires, avec l'historique médical, la comptabilité. C'est l'outil de travail du vétérinaire. Et nous allons développer ces outils pour les mettre en relation aussi avec le propriétaire, notamment au moins du deuil. Donc ça avait un sens. Et voilà, nous nous sommes lancés dans l'aventure du digital. Pour finir, une manière de contacter l'entreprise, site web ou autre ? La marque Incineris est connue sur les réseaux sociaux, est connue sur les sites web. Merci Philippe Thomas, je le rappelle, PDG de la compagnie des vétérinaires, d'être venu aujourd'hui nous présenter cette société. Merci. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.